Tous les faits que Covid-19 a pu produire dans nos sociétés depuis deux ans et surtout pour donner la perspective de l'avenir où on est dans la lutte. Mais qu'est-ce qu'on doit faire présentement ? Maintenant que l'impact santé se fait de moins en moins sentir en Afrique alors que l'impact économique, l'impact socio-économique est encore présent, comment nous devons tous les acteurs mettre nos forces ensemble pour faire rebondir l'économie. Et ça pour nous à WAN c'est très important. D'ailleurs c'est l'occasion pour moi d'informer le public qu'à la fin de ce mois de mars, le 31 mars plus précisément, nous allons lancer une campagne panafricaine pour encourager la création d'emplois pour les jeunes et l'emploi décent. Et cela réglera beaucoup de nos problèmes cela pourra relancer. Vous savez la tranche de population jeune est très importante dans nos sociétés et quand on ne fait rien, ces jeunes deviennent très vulnérables. Ils sont facilement récutables par les seigneurs de guerre, voyons circuler partout dans le continent. Il faudrait que nos gouvernements redoubent d'efforts et fassent le sacrifice pour investir gros dans la jeunesse et notamment au niveau de la création des emplois. Notre action se base essentiellement sur le concept de la citoyenneté active. Et donc vous savez les journalistes, les médias ont un très grand rôle à jouer. Le citoyen pour qu'il soit actif a besoin d'être informé. Il a besoin de savoir ce qui a été promis. Ce que les lois disent que les tenants du pouvoir doivent faire. Et les citoyens doivent donc réclamer cela. Ils doivent participer à la mise en œuvre de toutes ces promesses. Et donc pour nous, nous allons utiliser tout ce qui est de notre pouvoir et pour parler à ceux qui ont du pouvoir et pour qu'ils investissent. Nos actions se tournent vers les pays ou les acteurs qui peuvent investir. Nous allons encourager les bailleurs de fonds, nous allons encourager les pays riches et nous allons encourager nos gouvernements à prioriser les facteurs importants comme la création d'emplois. Et pour les deux ou trois prochaines années, vous allez donc avoir écho de nos actions, des pressions que nous allons exercer et pour qu'on crée de l'emploi de façon massive pour les jeunes. D'ailleurs nous avons beaucoup de conditions qui en sont en faveur. Vous savez l'Afrique a récemment décidé de créer une zone de libre échange économique. Nous le voyons d'un bon œil comme étant un élément positif pour catalyser la création d'emplois pour les jeunes dans le continent.